Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous suivons les développements dans le secteur de la distribution et nous retrouvons la créativité des agronomes et cultivateurs africains qui misent sur la fraise. Mais tout de suite, voici les titres. La culture de la fraise hors sol fait de plus en plus d'adeptes en Afrique. Une dizaine de pays se sont lancés dans le développement du fruit rouge. J'ai notamment testé quatre variétés, parmi lesquelles j'avais la charlotte, j'avais la duchenne, j'avais la garagate et la maestro. Et de toutes ces variétés, je n'ai retenu que la charlotte, ceci à cause de ses performances de production. Les pirogues de pêcheurs du Ghana creusées dans des troncs d'arbres se cherchent un nouvel avenir. Ce serait mieux d'opter pour de la fibre de verre afin que cela contribue à résoudre le problème de déforestation. Et aussi, cela nous aidera à faire une meilleure pêche dans ce pays. Une plateforme de covoiturage révolutionne le transport urbain au Bénin. C'est Air Mobility qui ambitionne de se développer en Afrique. Aucune application de cet type n'existe en Afrique de l'Ouest. Non. Tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes. Et aussi, cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Cultivée depuis longtemps en Occident, la fraise suscite un intérêt économique grandissant de la part de jeunes entrepreneurs agronomes en Afrique. Depuis 2019, Fryden, une start-up sénégalaise, s'est donnée pour mission la création et l'accompagnement d'un réseau africain de producteurs de fraises. Au Cameroun, par exemple, la production de ce fruit rouge en culture hors sol est en pleine croissance. Comme l'a constaté notre journaliste Maxime Farel Bounia. Regardez. C'est un fruit qui occupe de plus en plus une place de choix dans les gourmandises de plusieurs Camerounais. La fraise, un fruit dont peu connaissent la provenance de la production. Dans un lieu de vente, nous avons effectué un petit sondage. Oui, j'ai habitué de manger, mais je ne sais pas de quel pays ça vient. Où c'est produit au Cameroun, où c'est importé, je ne sais pas. Je la mange constamment. Alors vraiment, j'aimerais que la production soit manquée. Tout ce que les clients vont, elle est bien. Mais en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une bonne quantité de fraises achetées dans les lieux de vente sont désormais produites localement. De son nom botanique, Pragaria Veshka se cultive véritablement sur le sol camerounais. Cette activité suscite un réel intérêt pour les jeunes comme Dunassone, qui injectent des fonds propres pour la production. Dans sa ferme agricole, il développe une espèce particulière parmi les multiples variétés. J'ai notamment testé quatre variétés, parmi lesquelles j'avais la charlotte, j'avais la duchêne, j'avais la galleguette et la maestro. Et de toutes ces variétés, je n'ai retenu que la charlotte, c'est-à-dire à cause de ses performances de production, de sa résistance par rapport aux maladies, à la sécheresse. La charlotte, d'un goût particulièrement sucré, évolue sur un dispositif conçu par l'ingénieur agronome, des formes piloties au pyramidal, des techniques d'agriculture verticales qui ne sont pas anodines. L'objectif de ce dispositif, c'est d'intensifier la production sur une faible unité de surface. Rendez-vous compte, nous sommes installés sur 2,25 mètres carrés, mais sur ces 2,25 mètres carrés, on a la possibilité de cultiver plus de 50 plants de fraisées. Et pourtant, si on était resté sur la première base, uniquement celle du sol, ce premier bac-là, on serait marci à 25 plants. Étant donné que les fruits ne sont pas en contact direct avec le sol, on exploite les bordures des pyramides, telles qu'on peut observer, pour déposer les grappes de fruits. Donc du coup, là, on aura toujours des fruits qui sont propres, de bonne qualité, sans saleté. Parce qu'avant de mettre les fruits sur le marché, on ne le larve pas, parce que s'il est larvé, s'il est en contact de l'eau, il va donc s'humidifier. Et lorsqu'il s'humidifie, c'est des produits qui vont s'accentuer directement. À quelques pas de là, Donasson nous présente sa deuxième unité de production. Ici, il a multiplié le dispositif pilotier qui semble avantageux. Ceci, c'est notamment pour pouvoir travailler sans être courbé, parce que lorsqu'on est courbé, quand on travaille, on a des problèmes de courbature, on a les reins qui font mal, on a le dos, donc du coup, c'est la fatigue. Étant installé en hauteur permet donc d'optimiser un espace, parce qu'on a la base qui est vide, et donc les cultures qui ne demandent pas suffisamment assez de soleil pour pouvoir se développer, on peut donc en produire en dessous de ces bacs. La récolte de ce fruit s'effectue selon la variété des fraisiers. Certains produisent durant toute l'année, soit une fois par mois, d'autres produisent deux fois par an seulement. Alors, comment possède-t-on pour détacher le fruit de la plante? Ce fruit, il est maté à 75 %. Il est important de couper le fruit avec ce pédoncule, parce que ça contient encore une réserve en eau. Et cette réserve en eau va donc permettre une meilleure conservation du fruit, juste à ce que ça puisse arriver chez le client. Pourtant, la production n'arrive pas à satisfaire la forte demande, et Donassone n'a pas des moyens conséquents. C'est l'un des plus gros obstacles à l'expansion de cette culture. La capacité de production que nous avons actuellement, étant donné que nous sommes en saison de pluie, elle est de 10 kg. C'est très petit, très insignifiant, parce que c'est dû à l'effet du climat. La production est réduite de près de 4 à 20 % puisqu'il y a une forte demande. Et actuellement, même l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est davantage faire l'extension des unités de production afin d'augmenter la capacité de production pour pouvoir répondre à cette demande qui devient de plus en plus grandissante. La filière est porteuse de revenus économiques. La vente se fait généralement sur commande. Les gros clients sont les supermarchés, les pâtissiers, fabricants de yaourts et des crèmes en gros. Ces débouchés rendent l'activité intéressante pour éventuels investisseurs. Lorsqu'on sème cela, on peut commencer à recolter après 3 mois et on recolte environ 2 fois par semaine et ça produit en abondance et en tout temps. Donc si les jeunes se lancent dans cette culture, moi je pense que ça va beaucoup leur apporter en termes d'économie. La production de la fraise est une réalité en Afrique. Plusieurs pays comme le Kenya, le Maroc ou Burkina Faso en produisent d'ailleurs déjà de très grandes quantités. Mais au Cameroun, cette nouvelle activité agricole nécessite encore des financements conséquents. Les cultivateurs demandent des subventions de l'État ou l'accompagnement des partenaires financiers afin de doper une production pouvant satisfaire une forte demande à l'échelle nationale. Les signaux demeurent très mitigés pour le secteur de la consommation et de la distribution en Afrique. La vie chère affecte le pouvoir d'achat et les obstacles au financement contrarient les projets de développement de centres commerciaux. Pourtant, cela n'empêche pas de nouvelles adresses de voir le jour. C'est ainsi que la capitale camerounaise, Yaoundé, a inauguré le mois dernier son deuxième centre commercial, le store Mall, investi par le néerlandais D-Lite. Spécialisé dans les produits made in Cameroun, il fait suite à l'ouverture de Pace, le plus grand hypermarché d'Afrique centrale, en juillet 2022. Mais parallèlement, le secteur enregistre un certain ralentissement à l'ouest du continent. Au Nigeria, le mall ShopRite a annoncé qu'il arrêtait ses opérations dans l'état de canot en raison de difficultés financières. Et les défis financiers ne manquent pas non plus pour le groupe d'e-commerce africain Jumia. Il a annoncé stopper les activités de sa plateforme de livraison de repas dans sept pays du continent, parmi lesquels le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Kenya. L'arrêt de l'activité est effectif depuis le mois dernier. Les employés de Jumia Food doivent être transférés dans la branche de produits non alimentaires du groupe d'e-commerce. Jumia a indiqué vouloir maintenant concentrer ses activités sur son cœur de métier, la livraison de marchandises et le paiement avec Jumia Pay. Direction les côtes du Ghana pour ce deuxième reportage. Les superbes pirogues peintes creusées dans des troncs d'arbres sont en plaisir des yeux dans ces communautés de pêcheurs en bord de mer. Pourtant, derrière des couleurs vibrantes et la force de l'artisanat local, une nouvelle réalité plus sombre se profile. L'amenuisement des stocks de poissons et la menace que pose la déforestation ont un impact croissant sur la vie des pêcheurs et sur cette riche tradition des pirogues creusées dans les arbres. Jonah Wattwee nous en dit plus. Regardez. L'agitation qui règne sur ces débarcadères fait partie du quotidien de ces pêcheurs. Nana Juju Salomon a travaillé dans l'administration de la pêche pendant plus de 35 ans. Il est actuellement membre exécutif du Conseil national des pêcheurs en canoë du Ghana. Nos activités se font toujours avec des canoës de transport, appelés canons, propulsés par des moteurs hors-bord entre 15 et 40 chevaux. Nous avons également du carburant pré-mélangé en tant que produit subventionné par le gouvernement pour soulager les pêcheurs. Cette pirogue est un produit de l'artisanat indigène fabriqué à partir de grume wahwa, une essence de bois presque en danger d'extinction. Pour cette raison, son coût de production est relativement élevé et réglementé. La raison ? Le prix d'achat de l'arbre auprès des bûcherons, le paiement des commissions et des taxes et l'accomplissement des rites coutumiers. De plus, les artisans qui façonnent ces pirogues deviennent rares, car des compétences, beaucoup d'énergie et de motivation sont nécessaires pour construire un tel bateau. Stephen Mensah, âgé de 30 ans et qui a abandonné l'école, est très habile à construire des bateaux de toutes tailles. Il pense cependant que le travail n'est pas fait pour les paresseux. La fabrication de canoë n'est pas un travail pour les paresseux. C'est très difficile. Les jeunes paresseux ne peuvent pas faire ce type de travail. C'est uniquement pour les gars assidus et déterminés. La menace environnementale que représente la déforestation est étroitement liée à la construction de ces bateaux de pêche, les ressources forestières du Ghana ont été largement surexploitées à un rythme insoutenable avec un épuisement rapide des réserves forestières. Le problème majeur est le fait que la politique forestière est inefficace et que les utilisateurs du produit ligneux n'ont pas de plomb à long terme pour replanter les arbres waouins. Cependant, il y a de l'espoir que des technologies alternatives puissent être explorées. Tony Danso, un ingénieur mécanique qui travaille avec la technologie de fibres de verre, propose ainsi l'adoption d'autres alternatives. La fibre de verre est un matériau découvert il n'y a pas si longtemps. Il a été utilisé pour fabriquer de l'artisanat plus léger. Quand il a été utilisé pour des bateaux en mer et sur l'eau, il a été découvert qu'il était plus léger et rapide. Et aussi la viscosité entre le matériau et ensuite la surface de l'eau était si faible. Donc, pour cette raison, il pourrait flotter et avancer plus facilement. Ce serait mieux d'opter pour de la fibre de verre afin que cela contribue à résoudre le problème de déforestation et aussi cela nous aidera à faire une meilleure pêche dans ce pays. A l'heure actuelle, la durée de vie moyenne de ce type de pirogue est inférieure à 10 ans. Confrontées à la côte rocheuse, ces embarcations sont endommagées plus fréquemment que prévues, ce qui accroît d'autant la demande de pirogues neuves. Les défis de l'entreprise de pêche ne manquent pas, selon Nana Juju Solomon. Nous sortons en expédition en espérant juste que nous tomberons sur un banc de poissons et maintenant, en regardant l'explosion démographique et l'effort tant des pêcheurs artisanaux que des pêcheurs industriels sur les stocks marins, c'est devenu une pratique obsolète et donc un grand défi. Les pêcheurs peuvent se lancer en expédition pendant 3 à 4 mois sans débarquer un seul poisson. Ce qui est un vrai problème, un problème de sécurité nationale, de sécurité de l'emploi, mais aussi un problème de sécurité alimentaire. L'industrie de la pêche florissante du Ghana fournit des emplois et des moyens de subsistance à près de 10% de la population, tandis que la contribution de l'industrie de la pêche au PIB du pays est estimée à environ 5% au cours des 20 dernières années. Il est donc essentiel de trouver des ressources alternatives pour construire ces pirogues afin de préserver l'industrie de la pêche, améliorer les moyens de subsistance des pêcheurs et protéger les forêts au Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. C'est cette année que devrait officiellement être établie la nouvelle Banque africaine de l'énergie, Sa mission ? Aider le continent à tirer profit de ses amples réserves de 125 milliards de barils de pétrole et plus de 60 000 milliards de pieds cubes de gaz alors que les investissements occidentaux se détournent des énergies fossiles. Afrexim Bank, aux côtés d'autres institutions financières, va contribuer au capital de départ de la nouvelle institution qui doit rassembler les pays producteurs, les compagnies nationales et les investisseurs du continent ainsi que les fonds internationaux. Pour en savoir plus, je suis rejoint depuis Lagos au Nigeria par Toyin Akinosho, éditeur du magazine Pétrole Plus Gaz. Toyin Akinosho, bonjour et bienvenue sur Business Africa. Qu'est-ce que la Banque africaine de l'énergie va apporter au continent et tous les pays africains sont-ils unis derrière elle ? Pour répondre d'abord à la deuxième question, tous les pays africains soutiennent la Banque africaine de l'énergie. Cette conversation dure depuis un moment. La vérité, c'est que le monde s'éloigne des combustibles fossiles et que de nombreux fonds de pension et toutes les principales agences de financement de l'hémisphère occidental abandonnent le financement du pétrole et du gaz. La vérité est que si on parle de priorité, ils financeront leurs propres projets. L'Afrique a donc réellement besoin d'une banque de l'énergie pour financer les projets énergétiques jugés importants pour sa propre population. Le docteur Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, a déclaré « L'argent est là, c'est une question de priorité. D'où viendra l'argent et que financera-t-il ? » Eh bien, cela signifie qu'en termes budgétaires, l'Afrique dispose d'argent qu'elle utilise désormais pour des projets importants. Cela veut aussi dire que les dirigeants doivent assigner les priorités à leurs dépenses. Si vous dépensez beaucoup pour les aéroports alors que c'est au secteur privé de le faire, vous ne pouvez pas mettre votre argent de côté et financer la croissance du gaz de pétrole liquéfié, qui est votre moyen de sortir de l'utilisation du diesel ou du bois de chauffe pour obtenir votre source d'énergie. La Banque de l'énergie est donc censée financer ce genre de projet que les Africains utilisent dans le domaine énergétique. Des projets comme des centrales à gaz qui garantissent que le gaz arrive jusqu'aux centrales d'approvisionnement en électricité et que tout le monde ait de l'électricité à la maison. Je veux dire par là qu'ainsi, on ne se retrouve pas dans une situation où on dit qu'il n'y a pas de gaz pour produire de l'électricité, alors que nous disposons d'une abondance de gaz. C'est le genre de choses que les banques énergétiques devraient financer. Lorsque vous financez des avions, des jets privés et du charbon, vous devriez vraiment transférer cet argent vers une infrastructure très importante pour votre propre économie. Lorsque vous rassemblez une partie de cet argent et que vous fondez votre banque d'énergie, vous pouvez alors développer vos raffineries. Vous n'importez donc pas d'essence alors que vous avez effectivement du pétrole brut dans votre pays. C'est le genre de choses que la banque de l'énergie est censée financer. Mais en même temps, les membres africains de l'OPEP ont dû lutter récemment pour maintenir leur quota. L'Angola quittant l'organisation, n'est-ce pas contradictoire ? Le Mozambique possède près de 150 000 milliards de pieds cubes de gaz et n'est pas membre de l'OPEP. L'Égypte produit 7 milliards de pieds cubes standards de gaz chaque jour et n'est pas membre de l'OPEP. Donc tous les pays d'Afrique ne sont pas membres. Le Nigeria est un membre, la Guinée équatoriale également. Ce sont ces pays qui rencontrent des difficultés avec leurs quotas. Le fait est que le défi nigérien est un défi que le pays s'inflige à lui-même et qui peut se résoudre tout seul, simplement parce que nous produisons entre 1,3 et 1,4 millions de barils de pétrole. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas pivoter vers 1,6 millions de barils. Les réservoirs sont là. Le Delta du Niger possède l'un des plus grands réservoirs productifs de la planète. On ne peut pas être limité à un petit 1,5 million de barils, alors que nous pouvons faire beaucoup plus. C'est pourquoi nous disions que nous ne voulions pas de quotas très éloignés de cela. Donc, en résumé, ce que je dis, c'est qu'un certain nombre de pays auront besoin de ce financement des banques de l'énergie lorsqu'ils commenceront à produire des hydrocarbures. Et comme certains projets ne sont pas destinés à l'exportation, ils risquent de ne pas être financés par les grandes agences internationales. Voilà donc le type de problème que pose cette question de la Banque de l'énergie. Toyin Yakinosho, merci beaucoup. Tanzanie, Rwanda, Somalie, Sao Tome et Principe, ce sont les quatre pays qui viennent d'être sélectionnés comme pilotes d'un nouveau projet « Énergie propre » de la Banque mondiale. Il est prévu que ce programme soit élargi à 20 pays d'Afrique subsaharienne au cours des sept prochaines années et qu'il bénéficie à une centaine de millions de personnes à l'horizon 2030. Plusieurs mesures sont envisagées, telles que le développement de plateformes régionales et nationales pour assurer des stratégies d'économie d'échelle et de réduction de coûts, une aide à l'expansion de l'électrification du réseau grâce à des investissements et de l'assistance technique, enfin des mécanismes de financement pour améliorer l'accès à l'énergie. La Banque africaine de développement va mettre en place un programme pour pallier l'insuffisance de données au sujet des ports africains. Cet outil fournira des informations de performance qui pourraient encourager les investissements dans l'expansion des infrastructures portuaires. Cette annonce intervient alors que les tensions géopolitiques ont débouché sur des attaques de pétroliers et de navires de marchandises sur la mer Rouge depuis mi-décembre. La situation a contraint les portes-conteneurs à effectuer un long détour par le cap de bonne espérance, avec des conséquences sérieuses pour le trafic maritime du canal de Suez et de la mer Rouge. La détérioration pourrait affecter l'économie égyptienne. Une petite révolution dans le transport, c'est ce que proposent de nouvelles applications à portée de smartphone. Un exemple, Armability au Bénin. Il s'agit d'une plateforme de mobilité partagée qui inclut les taxis du secteur informel, les bus interurbains, les motos, mais aussi les particuliers disposant de leurs propres véhicules. Et le succès est au rendez-vous avec déjà plus de 10 000 membres et des projets de développement dans les pays voisins. Notre correspondant à Côte-Nous, Didier Sogba, a suivi l'aventure. Regardez. Déjà plus de 10 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Tchad. Et bien sûr au Bénin, son pays d'origine. Air Mobility y est aujourd'hui l'une des applications les plus téléchargées. La raison de son succès, la réponse qu'elle apporte aux besoins de solidarité face à la crise énergétique qu'affrontent les pays africains. Car Air Mobility, c'est avant tout la solidarité sur la route. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pascal Atoukou qui essaie pour la première fois Air Mobility. Tel qu'on s'inscrit, c'est pratique, c'est facile. Tu réserves, le coïté te prend, tu arrives à destination, c'est assez simple. J'ai voulu essayer l'expérience et j'avoue qu'elle est assez intéressante. C'est pratique, c'est sûr et c'est moins cher. Je veux dire qu'avec Air Mobility, je peux aller en voiture. Comme ça prend un, deux, trois passagers. Voilà, ça permet de régler un peu le problème d'embout Tch du tout, aux heures creuses. Et aussi le problème de sécurité parce qu'à moto, on est très exposé. L'application Air Mobility permet de partager les frais entre passagers et conducteurs en toute sécurité, avec des économies à la clé. Puisque selon une étude commanditée par le Centre national de sécurité routière béninoise, les dépenses de transport représentent au minimum 30 à 40 % du budget mensuel d'une famille béninoise moyenne. Avant tout, le cours voiture est, c'est-à-dire réduire le CO2 et tout, la pollution, et aussi économiser un peu sur son déplacement. Bon, compte tenu du cours actuel de l'essentiel assistent, c'est quand on a les stations. Si déjà tu as cinq passagers, tu as arrivé à remplir les sept, ça tu es déjà dans les, disons, peut-être environ 5 litres, c'est pas mal. Si je prends ces enfants par passagers du Porte-Nouveau-Soupo-Cotonou, ça me fait environ 2000 ans. 2000 ans, bon, c'est pour une voiture économique, tu as l'âgement de quoi venir à Cotonou. Cette solution digitale collaborative regroupe tous les modes de transport, à savoir la moto, la voiture, les taxis intercités et les bus. R-Mobilité, c'est une application que j'ai beaucoup aimée depuis sa genèse et j'ai adhéré. Vous avez vu que je viens de déposer un étudiant. Parfois, je mets en ligne mes trajets de Calavie vers Cotonou. Je trouve toujours quelqu'un à remorquer, vous voyez. Ça permet d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de déplacement. Les aider à aller d'un point A à un point B. R-Mobilité est une solution proposée par Renat Balot, le dirigeant de Réunis, entreprise spécialisée dans l'édition de solutions numériques en mobilité. C'est au cours de son travail de recherche en thèse doctorale que l'idée de créer cette plateforme est née. Ce jeune dirigeant l'a financé sur fonds propres de 2019 à 2021. Elle emploie aujourd'hui 7 personnes à Abomec à la vie. La sécurité est le socle du fonctionnement de notre application. Et pour cela, tous les profils d'utilisateurs, que ce soit le passager ou le conducteur, fournissent des informations sur leur identité, en fournissant notamment la pièce d'identité, les informations sur le moyen de locomotion, le moyen de déplacement. J'insiste beaucoup, aucune application de ce type n'existe en Afrique de l'Ouest. Non, tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes. Et aussi cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Déjà lauréate de plusieurs prix, dont la deuxième place du concours Move Startup Challenge 2022, l'entreprise prépare activement une levée de fonds au Bénin et en France. Objectif, africaniser la plateforme, en faire une véritable application continentale, en vue de créer le nouveau Blablaca Africa. Voilà Bénin Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Nous recevrons l'artiste congolaise Alegrin Nuka. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africanair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag BusinessAfrica. Bonne semaine à tous.